Préparation d'une page de tableau comportant un graphique, dont on fera l'analyse devant les élèves, puis préparation d'une deuxième page comportant le corrigé. En lance active Inspire. Le graphique est une image dont le fichier est disponible dans notre espace de travail. Il s'agit donc d'insérer un support. Cet outil est disponible directement dans la palette d'outils création. On commence par fermer le tableau de bord et à ajuster la largeur dans les onglets de documents. Dans la palette d'outils, on clique sur Insérer un média depuis un fichier. On parcourt l'arborescence de notre ordinateur et dans notre espace de travail, on sélectionne le fichier Mouvement naturel pointif. On dispose le graphique dans la page. On va mettre un titre à ce graphique à l'aide de l'outil texte. On tape le titre. Puis la zone de texte étant active, on sélectionne tout le texte pour modifier ses attributs. Police, Arial, Taille, Vint, Gras et Couleur Noire. On centre le titre dans la zone de texte et on dispose le titre en haut de la page. Pour taper la légende, on déplace la palette d'outils. On tape le texte de la légende. On sélectionne tout. On choisit la taille 12 et maigre. On replace la légende et pour la compléter, dans la palette d'outils, on choisit Formes. Dans la liste des formes, on sélectionne Ligne horizontale. On choisit la couleur noire, une épaisseur de ligne 4. On trace le trait correspondant au décès. Dans la palette d'outils, on choisit le rouge et on trace le trait correspondant au naissance. Pour encadrer la légende, on choisit un rectangle arrondi, sans couleur de remplissage, avec une couleur de bordure noire et une épaisseur de trait de 4. On replace la palette dans le coin droit du tableau. Ici, dans la barre de menu, on sélectionne Édition, Tout sélectionner. Dans le menu contextuel de la sélection, on choisit le menu d'édition d'objets, puis on clique sur Verrouiller. Ainsi, en mode présentation, rien ne bougera lorsqu'on complétera le graphique en classe. Pour préparer la page de corrigé, on va reproduire cette page à l'identique. Plusieurs ces méthodes sont possibles. Ici, on va utiliser le navigateur de page. Cet outil a été ajouté à notre palette création. On clique sur l'outil navigateur de page. On développe le menu de la vignette de la page et on choisit Dupliquer. On double-clique sur la vignette correspondant à cette nouvelle page. On peut fermer le fenêtre des navigateurs. Dans la palette d'outils, on clique sur Formes. On choisit un rectangle droit sans couleur de remplissage, avec un rouge comme couleur de bordure et un trait d'épaisseur 4. On délimite la zone du graphique correspondant au mancanet de la Première Guerre mondiale. On délimite ensuite le rectangle correspondant à la récupération, puis celui qui correspond au mancanet de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, on trace le rectangle correspondant au Baby Boom. Pour les légendes, on commence par tracer des flèches. On clique sur le double chevron en bas de liste. Dans la liste élargie des formes, on prend une flèche de couleur noire et d'épaisseur de trait 4. On trace les flèches. Pour saisir le texte des légendes, on prend l'outil Texte. Dans la barre des fonctions et attributs, on choisit la taille 14 et la couleur noire. Ainsi, à partir de maintenant, tous les textes seront en arial 14 et de couleur noire. On tape les textes des légendes. On replace les légendes. La construction du graphique est terminée. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail. En choisissant, dans la barre de menu, la commande Fichier enregistré sous. La création du corrigé a permis de s'entraîner à la manipulation des outils.